Musique Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien. Nous vous proposons ce qu'il y a de plus alléchant, des spectacles inédits, des rencontres incontournables. Et oui, vous êtes bien dans le journal du théâtre. Bienvenue à tous. Nous parlerons séduction en allant au palace découvrir l'adaptation signée Amanda Sters du best-seller 50 nuances de grès. Puis nous saurons tout sur Mélodrame, la pièce qui se joue à la pépinière théâtre. Mais avant cela, si nous prenions un thé, retrouvons Thé à la menthe ou Thé citron au théâtre de la Renaissance. Ne serait-ce pas l'heure du thé ? Non ? Dommage. Car je vous propose Thé à la menthe ou Thé citron, la pièce à succès qui se joue actuellement au théâtre de la Renaissance. Quel est le secret d'une pièce comique réussie et dont le succès a permis d'être jouée plus de 1000 fois déjà ? L'immersion du spectateur dans les répétitions d'un spectacle cocasse est plein de rebondissements, puis une représentation sur les chapeaux de roue. Molière 2011 du meilleur spectacle comique, vous pouvez être sûr que vous y passerez un bon moment. Thé à la menthe ou Thé citron, c'est du théâtre dans le théâtre. Vous allez assister à une répétition et ensuite à la représentation qui sera bien sûr catastrophique. Et pour vous ? Comment ? Une vervette. Dans cette pièce, le spectateur, à la deuxième partie, va jouer son propre rôle. C'est-à-dire qu'il va jouer le rôle du spectateur. Dans la première partie, il est complice parce qu'il assiste à la répétition, ce qu'on ne voit jamais. Faites-le à la Robert Bichum dans « Danger pour un tueur », tu vois. Oh, vous, s'il plaît ! Et on ne fait plus de ça pour t'assurer de l'épisode ! Et dans la deuxième partie, d'un seul coup, il devient spectateur de la pièce, de ce qu'il connaît déjà. Tête ! Oui ! Je vais le refaire, Richard. Bon, merci ! Enfin, bon, vrai, c'est vraiment une pièce familiale. On peut venir vraiment à plusieurs. On se régale. Mon cœur brûle. À nous deux, Madame de Vignac. Marie, je vous en supplie, fuyez ! Au Palace se joue actuellement la parodie musicale du best-seller « 50 nuances de Grey », un spectacle délirant rythmé par un orchestre en live. Trois copines, libérées de leurs enfants et maris, lisent ensemble ce livre transgressif que s'arrachent toutes les femmes. C'est Amanda Stairs qui signe l'adaptation française du spectacle de Broadway. Séduction, fantasme, sexualité et tabou sont en programme. Mesdames, avec ce livre, vous allez vous sentir belles, vous allez vous sentir chiennes ! J'ai passé ma vie dans le plus grand ennui, je n'ai plus aucune envie quand je me couche dans mon lit. Mais je crois qu'il est temps qu'une nouvelle vie commence, je vais ouvrir les yeux et voir 50 nuances. 50 nuances ! En 1h30, la pièce « Mélodrame » vous emmène au Grand Prix de Formule 1 à Capulco, dans un temple bouddhiste à Shanghai et dans la résidence d'un producteur milliardaire à Los Angeles. Voici un extrait où on retrouve Romane Bouranger, Bruno Salomone et Thierry Gimenez. Oh ! Oh ! Oh le distinct ! Oh ! Oh, puis ça ! Ils sont si parfaits ! Qu'on croirait presque que tu nous as fait refaire à la clinique Franck-Larouge-Vey. 86 à vue, les choses visées. Rift-il, liposucion, reformatage de poitrine, implant capillaire, délai de paiement sur simple demande. Oh, monsieur Thierry Gimenez ! Oh ! Oh ! Par ici, mon mari pourrait nous surprendre ! Viens dans ma caravalle, on ne sera plus trompés. Oh ! Pas maintenant ! Le départ décès va être donné d'un instant à l'autre. Paul Bell ! Paul Bell est demandé au départ pour sa séance d'essai. Monsieur Paul Bell, s'il vous plaît ! Tu as raison, il faut que j'y aille. On se retrouve juste après pour faire des mâts. D'accord, mon chéri. Surtout, fumer le malte-roux avant de te mettre au volant, ça t'étendra. Oui, c'est vrai. Je conduis bien mieux après une bonne malte-roux. Moi, un conakona, ça donnera la pêche. Tu n'as pas tort de ces pouces que j'ai la pêche après un bon conakona ? Une pêche d'enfer. N'oublie pas de mettre du pétrole jassane sur tes cheveux. Le port du casque n'est pas aussi fragile. C'est une pêche d'enferme. Chéri... Tu étais là ? C'est bien juste d'arriver. Mais pourquoi tu l'as si inquiète ? Moi, t'inquiète pas du tout. C'est la course. Si Paul gagne aujourd'hui, nous serons champions du monde. Et je sais que c'est ce qui compte le plus pour toi. Si j'avais moi-même gagné il y a vingt ans, ce ne serait pas pareil. Mais comme tu le sais, alors que le titre de champion du monde me tendait les bras, ma voiture s'est désintégrée à deux tours de la femme, me clouant dans cette maudite chaise roulante pour le restant de mes choux. Plus calme, Ron. Le médecin t'a explicitement recommandé de ne pas t'énerver. Tiens, prends tes têtes roses du laboratoire Mayer. Ce sont les meilleurs allemands de douleur chez pharmaceutique. Merci. Vous me font un bien fou. Comme tous les médicaments des laboratoires Mayer. C'est vrai. Le nez qui donne, par exemple, est excellent contre la constipation. À qui dis-tu, j'en prends tous les jours. Après toutes ces belles choses, j'espère que vous trouverez votre bonheur dans ces spectacles que nous vous avons proposés. Moi, je vous retrouve très vite pour un prochain numéro du Journal du Théâtre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada